Est-ce que vous pourriez nous dire si, oui ou non, l'EMR est pour le renouvellement des chasseurs-bombardiers ? C'est une décision qu'il faudra prendre évidemment avec une majorité après ces élections. Et donc les participants à une coalition fédérale devront se prononcer pour savoir si en effet on ne remplace pas, on prolonge, c'est encore possible de les prolonger les F16, ou si on les remplace et si on les remplace par quoi. Et donc il est clair qu'au niveau du mouvement informateur, nous estimons que nous n'avons pas à devoir faire peser la charge de notre sécurité et de la sécurité des Belges uniquement sur d'autres pays alliés, qu'ils le soient dans le cadre de l'OTAN ou qu'ils le soient au niveau de la défense européenne. Donc pour nous, le non-remplacement, sans qu'il y ait de réflexion qui soit plus avancée sur les possibilités qui sont les nôtres, en ce compris budgétaires, c'est évidemment une solution qui serait irresponsable. Justement, vous parlez des réalités budgétaires. Une éventuelle décision de renouvellement des chasseurs-bombardiers F16 nécessiterait, si on reste dans le cadre budgétaire de la défense, de faire l'impasse sur d'autres investissements. Ça voudrait dire une spécialisation de l'armée belge dans les interventions aériennes et les bombardements. Est-ce que c'est vers ça que l'UMR, donc vers quoi, quels seraient les amendements budgétaires pour la défense du futur ? Il faut savoir que le budget de la défense, depuis 2009, c'est le budget de l'État qui s'est vu le plus amputé de tous les budgets des différents départements fédéraux. C'est moins 9%, déjà, la défense. Aujourd'hui, depuis 2009, parce qu'on a considéré, en effet, du moins certains l'ont considéré comme tel, que la défense était un peu la vache à lait des autres départements dans ces périodes de difficultés budgétaires. Donc, nous sommes un des pays de l'OTAN qui a investi le moins par rapport à son PIB, à peine plus d'un pour cent, alors que les critères de l'OTAN sont à deux pour cent. Et donc, il est clair que, comme nous avons été en difficulté sur le plan budgétaire, des économies ont été faites au niveau du budget de la défense. Déjà beaucoup. On n'a pas remplacé une série de matériaux, de matériels qu'on devait remplacer. La question, c'est de savoir, à un moment donné, si on continue à avoir une défense ou pas, si on veut continuer à avoir une défense, il faut pour le moins cesser d'amputer le budget de la défense. Mais, si on doit parler d'un investissement, on a eu de gros investissements ces dernières années, et pour 2009, avec les Airbus, les NH90 hélicoptères sont arrivés. Mais si on doit avoir un investissement au niveau du FC, c'est évidemment un budget qui sera analysé en dehors de l'enveloppe stricte aujourd'hui qui est octroyée au niveau du budget de la défense. Et donc, qui serait allé à chercher dans quelle... Écoutez, ça, ça sera une réflexion qui sera organisée. Moi, si je suis votre réflexion, toute économie serait bonne à faire au niveau de la défense. Vous faites partie d'un certain nombre de groupes, comme on a un certain nombre de parlementaires, qui considèrent que la défense n'a plus lieu d'être. Alors, bien entendu, j'ai vu votre slogan des F-16, et à côté, vous mettez autant de logements. On ne parle même pas des mêmes enveloppes. On est dans un budget fédéral, pas dans un budget régional. Donc, il faudrait éviter, si on veut, rester un minimum cohérent dans une réflexion telle que celle liée à la politique de la défense, où je vous rappelle qu'on a tout de même encore 30 000 emplois, 30 000 familles qui vivent grâce à la défense aujourd'hui. Et donc, eux, naturellement, par rapport à leur métier, par rapport à leur perspective de vie personnelle et professionnelle, sont aussi des gens qui estiment avoir des responsabilités par rapport à la sécurité des Belges et qu'on prenne mal, qu'on fasse ainsi des comparaisons qui n'en sont pas. Donc, la question qu'on doit se poser par rapport aux investissements futurs au niveau de la défense nationale, c'est de savoir si on laisse peser la charge de notre sécurité sur d'autres. Moi, je crois qu'il y a encore un certain nombre d'économies à faire dans le cadre de la construction de la défense européenne, des économies d'échelle. Quand on voit les budgets cumulés des défenses européennes par rapport au budget de la défense aux États-Unis, on pourrait faire énormément d'économies dans ce cadre-là, mais la défense européenne, elle est encore loin. Il n'empêche que si on veut prendre cette responsabilité en termes de sécurité pour d'autres pays et pour l'Europe, ça impliquera un certain nombre d'investissements et peut-être un certain nombre d'investissements dans le cadre de ce qui sera le remplacement ou le prolongement du F-16. Il ne s'agit pas là de se spécialiser. Nous avons en effet des niches d'excellence déjà aujourd'hui au niveau de la défense nationale. Et il est clair que les F-16 sont reconnus aujourd'hui par tous nos alliés et les qualités de nos pilotes sont aujourd'hui reconnues par tous nos alliés. Voulons-nous perdre cette capacité à assurer dans un certain nombre d'opérations la sécurité des Européens et des Belges pour une question d'économie budgétaire ? Ça devra en effet être tranché. Ça sera un débat difficile. Vous portez en faux par rapport au fait que l'armée belge devrait se spécialiser. Mais est-ce qu'il n'est pas là une contradiction avec la nécessité du pooling et sharing à l'intérieur, soit de l'OTAN actuellement, soit dans la perspective de la construction d'une armée européenne ? Je ne me porte pas en faux. C'est moi qui ai fait mettre dans l'accord de gouvernement de la dernière gouvernement les éléments de niche d'excellence et le fait qu'il fallait accentuer le partage et la mutualisation, à savoir le pooling et sharing. Donc je crois que nous, on doit continuer à aller dans ce sens-là pour être plus efficient, plus économe. Mais vous savez naturellement qu'en termes de défense européenne, depuis la CED qu'on a essayé de construire dans les années 60, ça avance extrêmement lentement, beaucoup trop lentement. Comment, à terme, peut-être à 10, 20 ans, on aura réussi à produire, comme on l'a fait par exemple et comme on le fait avec les battle group, eh bien une cohésion sur le plan de démarche européenne ? Ça ne fonctionne pas aujourd'hui. On l'a vu, on le voit en Mali, on le voit en Centrafrique, on le voit dans des zones africaines où nous devons pratiquement éviter des génocides. Et l'Union européenne n'arrive même pas, par rapport à ces drames, à se mettre aujourd'hui d'accord pour intervenir rapidement sur le terrain. Donc il y a d'immenses, d'immenses progrès à faire, mais qui ne concernent pas uniquement l'aspect budgétaire. Aujourd'hui, il est difficile pour un certain nombre de défenses nationales d'engager une opération seule, pas uniquement compte tenu des impacts budgétaires, mais également compte tenu des moyens opérationnels d'une défense donnée, à produire seule, à se produire seule sur des théâtres d'opération sans le concours d'autres défenses nationales. On l'a vu, par exemple, dans le cadre de l'intervention en Libye, à laquelle nous avons participé. Il a fallu que ce soit vraiment une coalition qui se mette en mouvement. Et la France n'aurait pas su le faire seule, la Grande-Bretagne non plus. Peut-être que dans un certain nombre de dimensions de l'opération, les États-Unis non plus. Donc on voit combien l'alliance, l'OTAN, a du sens. Et au-delà de ça, la coopération, le pooling and sharing, le partage et la mutualisation au niveau de la défense européenne. Pour revenir, si vous permettez, aux questions budgétaires, vous soulignez tout à l'heure la demande, on va dire, de l'Alliance Atlantique, que chaque État membre alloue 2% de son PIB à la défense. Est-ce que c'est un objectif du MR, atteindre ces 2% ? L'objectif du MR, il est en tout cas de veiller à ce que notre défense nationale soit opérationnelle pour l'avenir. Et il est clair que la question n'est pas de faire du fétichisme autour des chiffres de 1 à 2%. Il y a un certain nombre de pays européens qui sont à 1,5 et 1,6. Je pense que si on passe sous la barre des 1%, on aura du mal à être tout à fait efficace avec notre défense nationale. Certains mettent aujourd'hui en question l'existence même d'une défense nationale, en ne mettant complètement. Je vous ai parlé de ces plus de 30 000 emplois. La question est de savoir si la défense nationale, si l'armée sert encore à quelque chose. Compte tenu aujourd'hui de ce qu'on peut voir, par exemple, en Ukraine, moi j'ai le sentiment que la menace existe toujours. On peut rester aujourd'hui sur le continent européen en percevant une menace, oui, qui est concrète, qui existe, et puis à éviter des désembrasements, des renforcements de forces hostiles à nos pays et à l'Union européenne dans un certain nombre de zones d'Afrique ou du Moyen-Orient. Donc, le fait peut-être que depuis la Seconde Guerre mondiale, en effet, on n'a plus eu de conflits hormis, évidemment, en ex-Yougoslavie, où on n'a même pas été capable de réagir nous-mêmes, alors que c'était à deux pas, parce qu'on pensait que la paix était assurée sur le continent, qu'il n'y aurait plus jamais de problème. On n'a pas réussi à réagir dans l'État en ex-Yougoslavie, et on a une responsabilité sur la manière dont ça s'est passé et sur les victimes, le nombre de victimes, parce qu'on n'a pas réagi assez vite. Donc, ce qui, moi, m'inquiète, ce qui inquiète certainement un certain nombre de mes collègues au niveau du mouvement informateur, c'est une forme de négation de l'existence de la menace dans le chef, oui, d'un certain nombre d'associations ou de tendances internes à des mouvements politiques. Un peu comme Mitterrand disait, les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. Et donc, ce manque de réalisme, oui, ça m'inquiète. J'ai encore deux questions, justement. Concernant ce réalisme, réalistement, la possibilité du remplacement des avions F-16 coûterait, dans le chiffre qu'on a actuellement, entre 4 et 6 milliards, plus, si on achète 40 avions, 288 millions de frais de fonctionnement par an. Donc, des investissements conséquents, vu le budget de la défense, en tout cas dans son état actuel. Quelle est la vision du MR, de l'armée belge, d'ici à 10 ans ? Vers quoi est-ce qu'on devrait se diriger ? Vous omettez un élément fondamental par rapport au dossier lié au remplacement du F-16. C'est le retour industriel, c'est le retour en termes d'emploi. Il est clair que si, à un moment donné, les partis politiques se mettent d'accord pour remplacer le F-16, et c'est une hypothèse, et on verra de quoi demain sera fait, pour ce qui concerne le MR, si cela devait être fait en fonction des différentes offres possibles, qui sont, pour certains, le F-35, le Rafale, le Gripen, Boeing se met également en marche, et bien c'est qu'il y ait un retour industriel. C'est que ça crée, en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, des milliers d'emplois à long terme. Donc, considérer le dossier du remplacement du F-16, comme considérer tous les dossiers liés à l'armement, uniquement comme des coûts budgétaires, compte tenu de notre tissu industriel, qu'on parle de Liège, de l'Eiffel, ou sur le plan de ma région, dans le Hainaut, Sapka, Sonaka, ça n'a pas de sens de parler de ces dossiers, sans le retour industriel, le retour en termes d'emploi. Notre sécurité, investir pour notre sécurité, doit également créer de l'emploi. Et donc, ce n'est pas un coût brut, naturellement, dès lors que vous créez de l'emploi et des moyens supplémentaires pour des milliers de familles.